Impossible à croire présente Un homme qui s'est réveillé après un coma de 19 ans fait une confession étonnante. Avant de commencer, faites-nous une faveur et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Chaque fois que quelqu'un tombe dans le coma, c'est incroyablement effrayant pour ses amis et sa famille. Même si la personne peut se consoler en se disant que l'être aimé n'a pas complètement disparu, la personne ne réagit pas et il y a de fortes chances que son cerveau et son corps puissent s'éteindre à tout moment. Mais parfois des miracles se produisent et les gens se réveillent de leur coma pour une raison ou une autre. Leur cerveau est capable de reprendre le contrôle et de faire fonctionner leur corps. Cela prend un certain temps pour se réhabituer à leur ancienne vie, mais c'est un énorme soulagement pour tous ceux qui le connaissent. Un article de 2007 publié dans le journal polonais Don Ada, Gildoski a raconté l'histoire de Kringko, Cinco, un chaminot qui est tombé dans le coma. Un article publié en 2007. Il disait qu'il était tombé dans le coma en 1988, à la suite d'un grave traumatisme crânien. Selon l'article, John a passé 19 ans allongé dans un lit d'hôpital, sans réaction, avant de se réveiller dans un monde très différent de celui qui l'entourait. Mais la véritable histoire de ce qui est arrivé à John Borzninsky est encore plus folle. L'une des conséquences les plus effrayantes d'un traumatisme crânien est le coma. Le cerveau n'est pas mort, mais il ne répond plus à aucun stimulus extérieur. Et les risques qu'il s'arrête à tout moment sont élevés. Néanmoins, de personnes s'émergent, et les conditions et une histoire sur ce sujet précis a secoué une famille entière en Pologne. Il y a seulement quelques années, selon un article publié en 2007, dans le journal polonais Gazette Alaska, un chaminot du nom de John Borzinski a subi un traumatisme crânien et est tombé dans le coma. A l'époque, le journal indiquait que les médecins doutaient qu'il puisse se rétablir complètement. Cependant, dans ce même article de 2007, le journal rapportait que John s'était finalement réveillé de ce qui s'est avéré être de ce qui s'est avéré être un coma de 19 ans. Et que tout le monde était très différent de celui qui avait quitté cette histoire. C'est répandu comme une traînée de poudre. Elle a été reprise par les médias et perpétuée dans les méda et les reportages télévisés. Le concept d'un homme se réveillant d'un coma de près de deux décennies pour trouver un monde très différent a choqué le public. Les journaux et les reportages télévisés ont souligné les similitudes entre la supposée histoire de la vie réelle et l'intrigue d'un film de 2003. Intitulé Goodbye London. Dans ce film, une famille de Berlin-Est tente de cacher la chute du mur de Berlin et le communiste Est-Allemand à sa vieille mère pro-communiste après son réveil. Un autre aspect étonnant qui a été rapporté était le fait que lorsque John est tombé dans le coma, il avait 4 enfants au moment où il s'est réveillé, il avait 11 petits-enfants. John a supposément eu beaucoup de nouveaux membres de la famille à reconnaître et aussi étrange que tout cela puisse paraître, les nouvelles ont continué à en parler. La technologie était à une autre industrie. Il a fait des bons gigantesques pendant la période où John ne réagissait pas. Dans une interview à la télévision polonaise, il a été cité comme disant « Maintenant, je vois des gens dans la rue avec des téléphones portables. Il y a tellement de marchandises dans les magasins que j'en ai la tête qui tourne. » Dans le télédégraphe, il aurait également déclaré que lorsque je suis entré dans le coma, il n'y avait que du thé et du vinaigre dans les magasins. La viande était rationnée. Il n'y avait pas d'énorme fil d'attente pour les séances partout. Il s'était réveillé dans un monde avec une abondance de marchandises. C'était presque trop pour lui. Il fallait le comprendre. Le monde d'abondance de marchandises, eh bien, il le comprenait. Le coma de John avait duré depuis 19 ans. Il s'est appuyé sur sa fidèle épouse Gertrude, qui pour prendre soin d'elle et de lui, elle est restée à ses côtés tout le temps. Même si les médecins lui ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle est restée à ses côtés et en fait... Elle est restée à ses côtés malgré plus de quelques années sous assistance respiratoire. Dans une interview de la chaîne de télévision polonaise, Gertrude a parlé de l'agonie dans le coma de John lui a causé. Elle a dit « j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup prié ». Gertrude n'avait aucune idée de si son mari bien-aimé reprendrait un jour conscience. Des gens du monde entier ont aimé l'histoire réconfortante qu'on leur a raconté sur John et son parcours dramatique. Cependant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le journal Guardian a décidé de creuser un peu plus pour obtenir plus de détails. Et soudain, certains faits ne collaient pas. C'est alors que la plus grosse bombe a été lâchée sur les lecteurs fascinés. Il s'est avéré que même si l'histoire de John n'était pas entièrement inventée, de nombreux détails étaient inexactes. Mais qui était la personne à qui le journaliste du Guardian a parlé ? Et qui a admis toutes ces inventions ? En parlant au journaliste, John a dit que je n'ai jamais dit aucune de ces choses. Je n'ai pas été dans le coma pendant 19 ans, je n'ai jamais parlé qu'à un seul journaliste. Et ce qu'ils ont écrit n'était pas vrai. Mais chaque fois que l'histoire a été imprimée, de nouvelles choses ont émergé. Le journaliste a été choqué par l'aveu de John. Cela a tout changé. John a dit au journaliste qu'il en avait fait subir un traumatisme crânien en 1988. Qu'il avait mis dans le coma. Mais cela n'avait duré que 4 ans, et non 19, comme les médias l'avaient confirmé. Il était en fauteuil roulant depuis le moment où il s'est réveillé de son épreuve de 4 ans. Et John a ensuite démenti tout l'aspect au revoir Londres, de son histoire. Il n'était pas qu'on met dans le coma dans un monde pour se réveiller dans un autre complètement différent, comme le rapport le suggérait. J'ai vu toutes les choses qu'il prétendait que je n'avais pas vues, bien que je ne puisse pas toujours m'exprimer. Je voyais les nouvelles à la télévision, et j'étais bien informé. Et j'étais aussi rencontré mes petits-enfants. John a dit au Guardian que ces nouveaux développements étaient fascinants. Et pour n'importe quelle raison, le journal qui avait publié son histoire, à l'origine, essayait de faire une énorme affaire de quelque chose qui n'était pas aussi fou qu'il le semblait. La montre du médecin de John, Ekstragowski, a même confirmé les nouveaux détails. Il a admis que bien que John a été handicapé pendant 19 ans, il n'était certainement pas dans le coma pendant tout ce temps. Gertrude a également soutenu la version des faits de son énevant, Dédit. Elle a déclaré au Guardian que John n'était pas dans le coma. Il comprenait tout ce que je lui disais. John n'avait certainement pas parlé qu'à un seul journaliste en Pologne, qui avait repris son histoire et enjolivé les faits. Alors qu'il y avait répandu son histoire inventée dans le monde entier, la réponse n'était pas si surprenante. C'est un journaliste du journal Gazeta Gjeldosla qui a répandu les mensonges. Le Guardian a conté que les rédacteurs en chef du journal ont contacté la rédactrice en chef du journal au sujet de l'histoire. Et elle a immédiatement répondu, ce n'est pas un mensonge. Le fait est qu'il y a différentes sortes de comas. C'était une réponse très déroutante. Et ce n'était pas son seul commentaire. La rédactrice en chef a ajouté qu'il y a une sorte de coma. Le rédacteur en chef a ajouté qu'il y a une sorte de coma où les gens sont inconscients, et d'autres où ils se réveillent de temps en temps et retombent dans le coma. Ce qui était le cas de John Burzinski. Le rédacteur en chef a également dit que même si le coma de John n'avait duré que 4 ans, il y avait eu des changements dramatiques dans Pologne pendant cette période. John et Gertrude sont toujours très amoureux, et même si la vérité sur son histoire était très différente de ce qui avait été publié, une chose était certaine. Gertrude a passé près de 20 ans à s'occuper de son mari handicapé après que l'histoire a été révélée au grand jour. La célébrité de John s'est considérablement réduite, mais il n'en s'en souciait pas du tout, car il était toujours en bonne santé, avec une femme aimante à ses côtés. Vous savez, le journaliste John avait dit qu'il n'avait aucune de ces choses, et il n'avait pas été pendant le coma pendant 19 ans. Il n'avait parlé qu'à un seul journaliste, et ce qu'ils ont écrit n'était pas vrai. Le mensonge est vraiment très grave. Et chaque fois que l'histoire avait été imprimée, de nouvelles choses ont été ajoutées. Le journaliste a été choqué par l'aveu de John, et cela a tout changé. Ils avaient dit que le traumatisme crânien en 1988, qu'il avait mis dans le coma, avait duré 4 ans, et non pas 19, comme les médias l'avaient confirmé. Il était en fauteuil roulant depuis le moment, et était handicapé. Il s'est réveillé de son épreuve de 4 ans. John a ensuite tout démenti de l'aspect au revoir Londres. Vous connaissez cette histoire, où la grand-mère était pro-communiste, et ils ont essayé de lui cacher. Il s'est réveillé dans un autre complètement différent, mais pas dans un monde complètement différent. Le rapport le suggérait. Il y avait vu des choses qu'il prétendait qu'il n'avait pas vues. Et bien qu'il ne pouvait pas encore s'exprimer, il voyait les nouvelles à la télévision, et il était informé. Il avait déjà rencontré ses petits-enfants. Il avait dit aux gardiens que tous ces nouveaux développements étaient incroyables, pour n'importe quelle raison. Mais le journal avait publié son histoire à l'origine, essayé de faire un gros 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 affaire, un gros buzz, de quelque chose qui n'était pas aussi fou. Il avait même confirmé les nouveaux détails. Il a admis que bien que John ait été handicapé pendant 19 ans, il n'était certainement pas dans le commun pendant tout ce temps. Gertrude, sa femme, l'a également soutenu, et a soutenu toute la version des événements de son mari. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne, et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.